Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous ne captez. Voilà, Nanzali Wabino, Etienne Saint-François de Kalala, Balandaï. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des informations, des titres chauds de l'actualité que nous avons sélectionnés sur la toile, je vais dire sur internet. Voilà, les Kamuyali Boso et les Alli, Paul Kagame, Paul Kagame crache sur les victimes congolaises. Il nie, il s'illustre par le négationnisme des crimes commis au Congo par les troupes rois d'Aise. L'autre génocide commis au Congo. Voilà, nous allons parler de ces titres et vous allez l'entendre de vous-même, de sa bouche. Nous avons sélectionné une petite vidéo là-dessus. Et voilà, nous allons ensuite parler de la déclaration commune Félix Kisekedi et Emmanuel Macron de la France au sommet sur le financement des pays africains suite à la baisse astronomique de l'économie africaine. Donc, on parle déjà de 100 milliards, mais c'est selon, vous allez l'entendre de vos propres oreilles. Nous avons sélectionné également un extrait vidéo là-dessus. Voilà, et puis, nous allons parler de l'Ouganda. Donc, d'après ce que nous allons entendre, l'Ouganda ne va plus amener ses troupes. Ils vont par contre échanger des informations là-dessus. Et c'est publié par le rwandais, un brigadier, Flavia Biekwao. Non, lui, il ne l'a pas publié, c'est lui qui parle. Et c'est publié par diasporrdc.com. Voilà. Et avant de vous parler de toutes ces choses, c'est le compatriote. Donc, au lac Sabino, Moi, vidéo, moqué, extrait. Il y a ma victoire, ma localité libérée par les Fardecés. Donc, bravo, les Fardecés. Voilà, chers compatriotes. Regardez. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de francs, les forces armées de la République démocrate du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunyama-Agi, qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes, érigées par les miliciens Kodeko, au pont Nizi, vers la localité Libye, ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement, 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porté-parole des opérations militaires en Itourie. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Roumou, nous avons combattu les groupes armés F-PIC, où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN-27, où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique des groupes armés Kodeko est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN-27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amenés aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire de forces armées va de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées, qui étaient suégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les phares d'essai ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sanduku, Goudjo, Dera, Libye, Dina, des grandes agglomérations du territoire de Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire de Djougou et Hirumu. Les miliciens Kodeko et F-PIC sont donc avertis. Voilà, chers compatriotes, maintenant, nous allons visionner un extrait, un extrait de vidéo dans lequel Paul Kagame, interrogé par Radio France Internationale, je pense, via France 24. Donc, il dit, il nie, il crache sur les millions de morts congolais. Il dit qu'il n'y a pas de troupes rwandaises au Congo. Oui, c'est vrai, il est sur la défensive, mais c'est pour comprendre pourquoi nous ne devons pas avoir confiance en Paul Kagame. Nous savons très bien que le président de la République se trouve dans une position d'un président qui cherche à trouver un compromis politiquement et diplomatiquement avec les pays voisins. même s'il nous a massacrés, il nous a occupés, il y a eu des millions de morts. Mais nous, le peuple, nous savons que cet homme-là, ce sanguinère-là, un jour, quand les Occidentaux n'auront plus besoin de lui, la justice va le rattraper. Il y a bien eu un autre génocide au Congo. Entre 6 millions et peut-être 12 millions de morts, comme on dit, voilà, il n'est ça. Donc, regardez, chers compatriotes. Bonjour et bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour un entretien avec le président du Rwanda, Paul Kagame. A mes côtés d'aujourd'hui, Alexandra Branjon de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, vous avez salué un récent rapport d'un historien français comme étant, je cite, « un pas important ». Le rapport commandé par le président français, Emmanuel Macron, conclut que la France porte, je cite, « une responsabilité lourde et accablante dans le génocide des Tutsis de 1994 ». Le président français devrait se rendre au Rwanda dans quelques jours. Est-ce un tournant dans vos relations ? Sommes-nous au bord d'une totale normalisation des relations entre la France et le Rwanda ? Pour commencer, comme nous l'avons déjà dit, je pense que c'est un grand pas en avant que nous saluons côté Rwanda et je pense qu'il en va de même pour beaucoup en France. Nous pouvons en effet établir les faits, faire ressortir la vérité par des personnes indépendantes, des commissions indépendantes, puisqu'il y a le rapport d'Uclair qui est sorti, ainsi qu'une autre commission de notre côté, la commission Muse, qui a livré son rapport. Il y a donc une convergence sur les faits, les preuves de ce qui s'est passé. Je pense que la France et le Rwanda ont ainsi la possibilité, dès à présent, ont une bonne base sur laquelle nouer de bonnes relations comme cela aurait dû être le cas. Et ensuite, pour ce qui est du reste, nous pouvons laisser cela derrière nous, ne pas l'oublier, mais pardonner, aller de l'avant de la meilleure façon. Je pense qu'effectivement, nous avançons très bien. de justice et de responsabilité. Le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide ? Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient un symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas. Et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire. Et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire ? Qu'il n'y a pas eu de crime dans la région ? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC ? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici. Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire demeure très mauvaise. D'aucuns disent qu'elle continue à se détériorer. Le gouvernement congolais a décrété un état de siège dans deux zones, Ituri et Nord-Kivu, pour 30 jours, peut-être plus. Est-ce une bonne mesure ? La soutenez-vous ? L'état d'urgence, à mes yeux, c'était un peu comme si on disait il y a un énorme problème ici. Prenons des mesures qui vont nous donner une bonne base pour traiter les choses. C'est pourquoi je dis que c'est une chose que de mettre en place l'état d'urgence. Pour ma part, je le ferai, mais je suivrai cela aussi par des actions bien réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon concrète et de ne pas repasser sur les choses et d'avoir les mêmes problèmes au bout de cinq ans ou un problème encore plus grand. Mais il y a aussi les forces des Nations Unies et les Nations Unies qui sont venues de l'extérieur et qui sont là maintenant depuis 24 ans. Mais il y a toujours ces responsabilités du monde qui sont passées sous silence et personne ne dit mais qu'avez-vous fait là pendant 24 ans ? Vous y êtes allé pour régler un problème. Que s'est-il passé ? C'est un échec ? Je pense que c'est un énorme échec. C'est peu dire. Alors, à propos d'en faire plus, les relations entre votre pays et la RDC semblent s'être améliorées depuis l'élection du président Tshisekedi. Vous êtes d'accord pour renforcer la sécurité à la frontière entre les deux pays pour lutter contre les rebelles. Où en êtes-vous de ces discussions ? Envisagez-vous des opérations militaires conjointes ? Eh bien, les discussions sont en cours mais la chose la plus importante ici, c'est qu'au moins il y a cette ambiance qui nous permet de dialoguer et qui faisait défaut auparavant et bien sûr, les gens qui travaillent ensemble trouvent une solution. Mais des opérations militaires conjointes sont envisageables. Oui, je pense que ce n'est pas à exclure. Mais ça dépend toujours de la situation. Au moment dit, il faut que les deux parties discutent pour voir si ça peut marcher, quels sont les coûts d'une part, les bénéfices de l'autre et qu'une décision peut être prise. Il faut que les gens soient souples. Parce que selon des experts des Nations Unies, des militaires rwandais seraient déjà en train d'intervenir en RDC. Oui, mais moi, je souhaite qu'ils aillent encore plus loin en se posant la question, les Nations Unies, donc, pourquoi le Rwanda devrait-il se rendre en RDC alors que ce sont eux les responsables de la situation ? Cela signifie-t-il que vous reconnaissez qu'il y a des troupes rwandaises en RDC ? Non, non, je ne reconnais pas ça du tout. C'est peut-être un échec. Leur échec. En RDC, un échec total. Donc, y a-t-il des troupes rwandaises en RDC en ce moment même ? Non, si nous y étions, nous ne serions pas en échec. Ça, je puis vous assurer que l'on n'échouerait pas à régler le problème. Alors, pour en revenir aux affaires intérieures du Rwanda, Paul Rousseau Sabagina, le héros du film Hôtel Rwanda est en cours de jugement à Kigali. Voilà, chers compatriotes, concernant l'Ouganda, donc, d'après cette information que nous avons de diasporrdc.com, donc, l'Ouganda ne va plus participer avec ses troupes. Donc, selon le titre état de siège, l'Ouganda décide de partager avec la RDC des renseignements sur les rebelles islamistes ADF. C'est vrai que dans les informations, dans les réactions des Congolais, surtout sur les réseaux sociaux, les réactions étaient partagées. Bon, il y avait des réactions, selon, par exemple, les partisans de l'UDPS, ce qu'on appelle la base, surtout, les parlementaires debout, pour eux, dès que les troupes Ougandais et sur le territoire Congolais sont contrôlées, pour eux, ça passait, puisqu'il s'agit de la traque des ADF, mais pour les autres Congolais, comme nous, moi, par exemple, je n'étais pas pour. Mais cette information peut soulager certaines personnes, là, parce que les fards d'essai, aujourd'hui, ils ont les moyens, les moyens de chasser les rebelles sans même la participation des troupes Ougandaises. Donc, a fortiori, bon, ils se rendent en masse, déjà, alors même que les troupes Ougandaises ne se sont pas encore déployées sur le territoire Congolais, d'après, d'après la déclaration d'un certain brigadier Ougandais qui parle dans cet audio que nous allons écouter. Voilà, état de siège l'Ouganda décide de partager avec la RDC des renseignements sur les rebelles islamistes ADF. Chers compatriotes, nous allons écouter une lectrice virtuelle. je vous préviens que ce n'est pas une personne. Alors, cette lectrice virtuelle ne s'est pas distinguée entre la RDC et l'abréviation de la Ré-de-chaussée. Donc, dès que vous entendez la Ré-de-chaussée, donc RDC, donc, il s'agit de la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, écoutons. État de siège, l'Ouganda décide de partager avec la RDC des renseignements sur les rebelles islamistes ADF. Le gouvernement ougandais a levé l'option de partager avec la République démocratique du Congo des renseignements sur les terroristes ADF. L'Ouganda a déclaré le lundi 17 mai 2021 qu'il avait convenu avec la RDC aux ses voisines de partager des renseignements et de coordonner une nouvelle impulsion de Kinshasa pour combattre les rebelles islamistes accusés d'aggravation de la violence dans l'Est du Congo. Juste partager. Cette grande annonce intervient au moment où l'Ouganda se prête à effectuer un déploiement majeur de ses troupes sur le sol congolais en mettant en place un centre d'opération dans l'Est de la RDC pour combattre les rebelles de forces démocratiques alliées ADF. Ils ne viendront pas. Certainement, il y aura coordination, partage de renseignements, partage d'informations et toutes sortes d'activités de nature sécuritaire, a déclaré à Reuters le brigadier Flavia Biekwazo, porte-parole des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Le commandant de la brigade de montagne de l'UPDF, le major général Kayanja Muanga, avait rencontré ces derniers jours des responsables de la sécurité dans la ville de Beni, dans l'Est du Congo, pour discuter de la coordination des opérations anti-ADF, a déclaré Biekwazo. Cependant, l'Ouganda n'avait pas l'intention de déployer des forces au Congo, a déclaré Biekwazo. La violence dans l'Est du Congo, qui, selon les Nations Unies, a causé la mort de 850 personnes l'année dernière, a poussé les deux pays à améliorer leur relation historiquement L'Ouganda n'avait pas l'intention de déployer des trous. Le président rwandais, Paul Kagame, à la suite d'une réunion lundi à Paris avec le président congolais, Félix Tshisekedi, a également affirmé sa collaboration avec le Congo dans la lutte contre les rebelles. Est-ce que l'Ouganda a changé ? Nous serons également aux côtés de la rez-de-chaussée pour toutes les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans l'Est de son territoire, qui borde notre pays, a déclaré Kagame dans un communiqué publié lundi par la présidence congolaise. Le Rwanda s'intéresse à un autre groupe rebelle, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, une milice Hutu fondée par d'anciens officiers et miliciens qui ont fui au Congo après avoir participé au génocide rwandais de 1994. En mars, les États-Unis ont qualifié les ADF d'organisations terroristes étrangères en raison de liens présumés avec le groupe État islamique EI, bien que les Nations Unies aient minimisé la force et la nature de l'influence de l'EI au Congo. Le 3 mai, Kinshasa a introduit la loi martiale dans les provinces du Nord Kibou et de Litori, dans l'Est du Congo, dans l'espoir d'enrayer l'aggravation de l'effusion de sang politico via l'ESPO RDC. Oui, ça suffira. Nous n'avons pas besoin des troupes, des troupes hougandaises. Donc, juste quelques conseillers qui viendraient pour partager les informations. Voilà. Donc, personnellement, nous, TV du peuple RDCongo, nous ne sommes pas pour le déploiement déploiement de ces troupes hougandaises. Nous savons ce qui s'est passé dans le temps qui s'enganit. Quand ils viennent ici, c'est pour s'aimer le désordre à la longue. Non, les infiltrés, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons pas. Ils viennent officiellement et après, ils infiltrent un tas de choses. Non, 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 pas de troupes hougandaises. Sur le territoire congolais. Quelques conseillers peut-être pour partager les informations. Surtout, pas de troupes rwandaises. Pas du tout. Voilà, chers compatriotes. Donc, Boyoki, chers compatriotes, bah, ougandais, donc, bah, comme ina français, ils n'avaient pas l'intention de déployer des troupes. Donc, c'est comme si congolais, c'est un syndic, c'est un trou pour Anabaya. Est-ce que diasporrdc.com, diasporrdc.com, est-ce que mangou, tu vas s'allier à l'erreur? Ou bien, ougandais, basali, kolbande, niwana. Donc, moi, je pensais que quand ils disaient, les ougandais n'avaient pas l'intention de déployer des troupes, c'est que les troupes ne viendront plus, mais apparemment, comme c'est conjugué à l'imparfait, bon, est-ce que les troupes viendront? Les troupes ne viendront pas, mais nous ne sommes pas chauds, je fais partie des Congolais qui ne sont pas chauds pour la présence des troupes ougandaises sur place, peut-être des spécialistes d'échanges et de renseignements militaires, oui, comme disent qu'ils vont échanger des renseignements dans ce domaine-là, oui. Voilà, maintenant, nous passons à la déclaration commune du président Félix Tisekedi de l'Union africaine et du président Emmanuel Macron de la France qui hébergent un sommet sur le financement des pays africains dont l'économie s'est effondrée sérieusement à cause de la COVID. Voilà, il paraît qu'il y a déjà 100 milliards ce que j'ai entendu, mais bon, nous allons écouter ça ensemble, c'est une bonne chose. Le président Félix Tisekedi apparaît là comme une star. Oui, c'est normal, il est le président de l'Union africaine, il est partie représentée de tous les pays africains. Voilà, donc, c'est les deux, les deux dirigeants qui dirigent ce sommet-là, ce sommet France et en africains. Voilà. Écoutons. Président, Tisekedi. Bien, merci. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique et nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique qui a été frappée très durement par cette pandémie qui a laissé nos économies exsangues car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions et les peu de moyens que nous avions à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter, obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions à notre niveau au niveau des communautés économiques régionales proposer une sorte de filet de protection financier qui serait qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre parce que vous avez vu l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie. Tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévus. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique ? En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver ici parce que nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire parler l'Afrique et de pouvoir proposer à nos amis européens, nos traditionnels partenaires, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le paradigme, comment revoir le fonctionnement des choses. Merci beaucoup. C'est un moment très important. Nous sommes réunis ici pour réunir ce qui a développé une très dangereuse divergence entre les économies et les pays et les pays en particulier en Afrique. Nous devons revenir à l'avenir de l'Afrique avant la COVID. Écoutez, ce sommet de Paris pour le financement des économies africaines, c'est à nos yeux le sommet de l'urgence et de l'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vacciné au monde. Une urgence économique et sociale. La directrice générale vient de le rappeler, le président de ce qui a dit aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis, en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20 et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne dans ce partenariat constant avec nos frères africains. C'est d'abord de vacciner plus et encore davantage. Il y a un an, nous avons lancé l'initiative COVAX, objectif de vacciner 20% de la population. L'Union africaine a lancé l'initiative AVAT pour monter à 30%. Nous devons viser un objectif de 40% de la population vaccinée. C'est faisable et c'est faisable en 21. Si nous mobilisons les financements tels que proposés par le FMI et si collectivement nous nous mettons en capacité de réallouer, de racheter plus de doses et de produire avec l'Afrique. Des propositions fortes ont été faites que soutient la France qui consiste justement à aménager les règles de propriété intellectuelle et à permettre les vrais transferts de technologies qui mettront en capacité le continent africain de produire aussi davantage de vaccins. La deuxième chose pour y répondre, c'est en effet ces droits de tirage spéciaux. Nous défendons l'idée que les pays les plus aisés puissent réallouer leurs droits de tirage pour qu'ils aillent vers les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, pour que les 33 milliards d'aujourd'hui deviennent 100 milliards et surtout pour que nous puissions mieux les utiliser, c'est-à-dire les allouer à la Banque africaine de développement, innover en termes de financement et accompagner aussi cette ambition des financements que nous allons mobiliser grâce à la Banque mondiale car c'est un mix, évidemment, de prêts, de financements en subventions qu'il est important de mobiliser. Plus largement, nous avons vu qu'il faut rénover les règles de gouvernance économique et financière pour le continent africain. Aujourd'hui, il y a la pandémie, il y a d'autres pandémies qui touchent l'Afrique depuis trop d'années, cette crise économique et sociale et l'épicentre du terrorisme international qui est en train de se déployer en Afrique. C'est pourquoi il est impérieux de pouvoir actualiser nos règles financières en prenant en compte cette charge de sécurité qui pèse sur beaucoup d'États africains mais aussi en ayant une doctrine africaine de la bonne gouvernance et le rôle de l'Union africaine est ô combien important en la matière consistant à utiliser cet argent vers la priorité et la sécurité quand il faut lutter contre le terrorisme, l'éducation, la santé, le développement durable, le développement des opportunités économiques. Enfin, ceci se complète évidemment par la construction d'un cadre d'affaires stable pour pouvoir mobiliser l'investissement privé. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous allons lancer une alliance inédite en la matière. Nous avons hier déjà commencé ce travail et c'est le fruit depuis plusieurs mois d'un effort important et l'idée est de mobiliser beaucoup plus les investisseurs et entrepreneurs du secteur privé, africains et non-africains, pour pouvoir, en quelque sorte, fertiliser ces réformes et accompagner ces financements publics. Chacune de ces composantes fait partie d'une stratégie qui est cette nouvelle donne pour l'Afrique. Je crois que si nous arrivons dans les semaines et les mois qui viennent à nous mobiliser sur cette base, nous aurons les capacités non seulement de répondre à l'urgence que j'évoquais et d'éviter le pire, mais surtout de faire de cette situation une chance pour répondre à des problèmes que nous voyons depuis longtemps mais que nous tardions à régler au fond et avec des outils adaptés. Donc voilà ce dont nous allons encore travailler cet après-midi avant de vous rendre compte tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, nous allons écouter rapidement la revue de la presse kinoise de ce mardi 18 mai 2021. Donc en plus des titres que nous avons déjà développés. Donc nous allons écouter cela à travers notre lecteur ou notre lectrice virtuelle. Voilà, chers compatriotes. Et la personnalité centrale c'est toujours Paul Kagame, on parle de lui, on parle de lui. On dirait que c'est devenu une star pour les Congolais. Mais voilà, écoutons. La revue de la presse kinoise de ce mardi 18 mai 2021. Les sujets qui intéressent les journaux de Kinshasa ce jour sont le feuilleton du détournement du parc de Bukanga-Lonzo et la déclaration du président rwandais en rapport avec l'État décrété par le chef de l'État congolais dans les provinces du Nord et du Delitourie. Ce que l'on reproche à Matata Ponyo, titre le phare, au sujet du feuilleton du parc de Bukanga-Lonzo. Ce journal souligne que le dossier de la faillite manifestement programmée du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo colle plus que jamais Augustin Matata Ponyo à la peau, sénateur de son État et premier ministre à l'époque des faits. Oui. Avec la saisine formelle du Sénat et de l'Assemblée nationale par le parquet général près la cour de cassation, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les poursuites judiciaires sont imminentes contre le précité et ses complices, croit le phare. Après Augustin Matata Moïse Katumbi, l'IGF se réelle cette arme de disqualification massive point. Dans son article qui porte ce titre interrogatif, Forum DAS écrit « Si l'on en croit les observateurs, cette institution serait un instrument de neutralisation utilisé subtilement au bénéfice de la consolidation du pouvoir du président de la République quand il est à sa propre succession en 2023. » Pour ce journal, la nécessaire lutte contre l'impunité ne devait tourner ni à une espèce à la chasse aux sorcières ni à un règlement des comptes politiques ni devenir une arme de disqualification massive dans la perspective de la présidentielle de 2023. Or de plus en plus, poursuit notre contraire, d'indices semble de nature à confirmer cette thèse su évoquer. Tout se passe comme seuls les politiciens d'une certaine tendance ou d'une certaine carure seraient des clients tout désignés de ce qui ressemble à une opération main propre, version tropicale. Aux yeux de ces observateurs, l'ancien premier ministre risque de ne pas être le seul dans l'œil du cyclone. Moïse Katumbi pourrait faire partie aussi de ses personnalités. L'ancien gouverneur du Katanga a également des ambitions présidentielles. Et cela en fait fatalement un concurrent de Fatshi qu'il faudrait disqualifier, selon Forum DAS. Le phare titre Kagame soutient l'état de siège en R.D. Congo. Le président de la République et président de l'Union africaine Félix Tshisekedi et son homologue rwandais se sont entretenus hier lundi en marge du sommet sur le financement économique des économies africaines en cette période de la pandémie du coronavirus convoquée par président français Emmanuel Macron. S'exprimant à l'issue de ce état et du sujet de l'état de siège au vigueur depuis le 6 mai dans les provinces de Litori et du Nord Kivu, le président rwandais s'est réjoui de l'option levée par son voisin congolais. Toujours à ce même sujet, dans son éditorial intitulé Kagame joue et gagne, Forum DAS relève suite au précédent retour sur le numéro 1 rwandais qui déclare soutenir l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le même pouvoir de Kigali qui avait proclamé par le passé soutenir des opérations contre les rebelles et autres groupes armés dans l'Est congolais. La suite, tout le monde la connaît. Et ce tabloïd à s'interroger en août faudrait-il alors dire Alléluia ou amène à la suite des déclarations du président rwandais. Quel est le rapport de force que Kinshasa a créé pour transformer Paul Kagame du problème en solution au drame qui sévit dans la partie orientale de l'arrêt de chaussée ? Bonit Salah, BTT-PKF Voilà un chers compatriotes pour nous Paul Kagame a soliloqué donc il a parlé tout seul donc c'était non-événement. Bon, il parle de cette façon et en coulisses il nous envoie des rebelles qui traversent nuitamment la frontière et viennent soutenir les rebelles Ngomino donc c'est ça la suite dont on parle quand il avait dit qu'il soutenait avant et on connaissait la suite il y a des Rwandais qui ont pénétré sur le territoire et ils pénètrent tout le temps et il a été interviewé sur Radio France Internationale on lui demande s'il y a des troupes au Congo il dit qu'il n'y en a pas les français eux ils savent qu'il y a des troupes rebelles les troupes de Kagame sur le territoire congolais ils sont à débandade ils sont en train de fuir mais ils sont là voilà chers compatriotes on passe à la suite tiens c'est fini non vous avez donc entendu chers compatriotes que les troupes rwandaises ne vont pas participer non ils ne vont pas participer probablement les troupes ougandaises peut-être mais jusqu'en ce moment l'Ougandin n'a pas encore déployé ses troupes sur le territoire congolais et ce qui a beaucoup plus choqué dans notre émission d'aujourd'hui c'est la négation du génocide perpétré sur le territoire congolais par le Randa et Paul Kagame nie qu'il y ait des troupes rwandaises sur le sol congolais alors que les français qui l'interrogent lui disent il rappelle qu'il y a des troupes rwandaises sur le territoire congolais pour preuve on les arrête tous les jours dans Bazookangabambororo tous les jours ouais et il y en a qui sont en fuite les N'Gomino ils sont là c'est des Rwandais on sait pas où ils sont mais ils sont en débandade parce qu'à Minembo Minembo est déjà occupé par les Fardais voilà chers compatriotes nous nous arrêtons par ici pour aujourd'hui et nous remercions tous ceux qui vont regarder veuillez partager et vous abonner si vous aimez et nous disons comme toujours que Dieu bénisse la république démocratique du Congo voilà le peuple gagne toujours comme Rossi Mokedi nous l'a légué le peuple est en train de gagner avec les Fardais soutenons les Fardais Ingeta Sous-titrage Sous-titrage